Depuis 8 ans, Omar Sy vit à Los Angeles, dans une propriété de Eden Hill. Compte-t-il cependant quitter sa vie aux Etats-Unis pour vivre à nouveau en France ? Dans un entretien accordé aux Parisiens, à l'occasion de la sortie de la série Lupin, sur Netflix, le comédien a confié, ce n'est pas prévu. Mais je n'ai pas le sentiment d'être parti, je passe du temps ici, je travaille ici quand même. Là, je suis très content de présenter une série française, produite en France, en français. Je reste très cocorico malgré tout. Malgré qu'il habite à des milliers de kilomètres de son pays, Omar Sy reste la deuxième personnalité masculine préférée des Français. Interrogé à ce sujet, le comédien a confié, si est-il touchant, je suis très honoré. Mais je relativise. Alors que Joe Biden succédera bientôt à Donald Trump et deviendra le 46e président des Etats-Unis, quelle est l'avis de la star française sur la question ? La politique américaine, je le regarde parce que je vis aux Etats-Unis et que mes enfants y grandissent, mais pas plus que ça, a-t-il confié. Si Omar Sy vit à des milliers de kilomètres de la France, si est-il pour une raison bien précise ? En février 2019, si est-il à l'occasion d'un entretien pour la Nouvelle République qu'il avait confié, c'était surtout pour que mes enfants puissent grandir avec un père anonyme. Je n'avais pas les clés pour les élever et les protéger dans un pays où j'étais une personne connue. Un an plus tard, il avait également déclaré qu'il n'était pas parti pour sa carrière, mais surtout, car il avait besoin de recul après le succès du film Intouchable. Je vis mieux là-bas en janvier 2019 sur France Info, Marc Fauvel avait demandé aux comédiens, « Vous vivez avec votre famille aux Etats-Unis, du côté de Los Angeles, est-ce que si est-il pour des raisons fiscales ? » Musée, Omar Sy avait expliqué, « Ça, je l'entends beaucoup. Ben non. Parce que si vous vous renseignez sur la fiscalité de la Californie, vous allez vous rendre compte très rapidement qu'elle est même un peu plus importante que celle en France. Et puis, je travaille en France. Je paye forcément des impôts en France. Enfin, il avait ajouté qu'il vivait aux Etats-Unis parce qu'il s'y sentait mieux. Moi, je ne suis pas là pour dire on vit mieux là ou là, chacun fait ce qu'il veut. En ce qui me concerne, je vis mieux là-bas. Musique Musique Sous-titrage ST' 501